bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée à l'oracle du petit normand c'est un très grand plaisir pour moi de vous accueillir aujourd'hui sur ma chaîne youtube une chaîne qui est la vôtre donc pour vous récompenser de votre fidélité et aussi pour votre engouement cette chaîne j'ai décidé de récompenser tout le monde donc j'ai décidé de faire un tirage inédit pour chaque signe du zodiac pour 2018 le tirage pour chaque signe pour 2018 va être divisé pour les 12 mois de l'année chaque mois nous allons voir un aspect de votre vie ou un aspect que l'oracle vous soulignez ces prédictions ou cette guidance sont là vraiment pour vous aider à avancer dans votre année 2018 même si parfois les cartes peuvent paraître difficile ou compliqué sachez que la guidance que ces cartes vous apporte c'est vraiment pour améliorer votre vie et apporter paix sérénité et joie je vous invite maintenant à me rejoindre sur la table de voyance où nous allons faire votre tirage et vous expliquer ce que 2018 a en réserve pour vous bonjour ami verso et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va actuellement vous donner des renseignements des indices des messages de la guidance pour votre année 2018 donc comme j'ai dit ces messages sont des messages qui sont généraux un tirage général donc une partie des messages que vous aurez sont très directs qui vont exactement vous concerner mais il ya aussi peut-être certaines petites choses qui ne va pas résonner avec vous car le tirage comme je le dis est général mais si vous voulez avoir un tirage personnel pour votre année 2018 vous trouverez le lien dans la boîte de description et je vous invite vraiment à avoir un peu ce que je propose et à le tester c'est toujours bon de savoir qu'est ce que l'année nous réserve en début d'année pour pouvoir travailler dessus et mettre en place des stratégies faire des changements prendre des décisions et vraiment rendre la vie beaucoup plus facile donc voilà je vais maintenant passer à votre tirage et voir ami verso ce que l'année réserve pour vous et je vous invite aussi à regarder la vidéo qui est qui correspond à votre ascendant et aussi à votre signe lunaire comme moi par exemple je suis poisson ascendant lion je vais aussi regarder les poissons et la vidéo du lion et aussi la vidéo qui correspond à mon signe lunaire et n'hésitez pas à revenir dessus plusieurs fois durant l'année pour voir un peu ce que les cartes ont dit et quel changement vous avez pu voir mettre en route donc c'est toujours bon d'avoir des repères donc à me concentrer pour vous amis versos pour 2018 voilà votre jeu est allé nous avons maintenant regardé mois par mois ce que 2018 a en réserve pour vous et nous commençons tout de suite avec le mois de janvier et les cartes qui sont apparus sont les chemins les nuages et le trèfle donc ça commence pas vraiment sur de bons auspices car vous avez un peu de malchance votre parcours a été difficile en 2017 et c'est ce début d'année semble un peu compliqué pour vous vous avez des décisions à prendre mais il semble que vous êtes un peu dans le flou un peu dans le brouillard et que vous comptez sur votre chance pour pouvoir vous en sortir la chance n'est pas vraiment de votre côté brouillé par l'influence des nuages il faudra vraiment décider de vous même et surtout d'écouter les désirs de votre coeur ce que vous sentez d'accord pas ce que vous voyez parce que là le visuel est brouillé les comment dire le gps ne fonctionne plus là il faut y aller au feeling il faut y aller avec le coeur d'accord donc si vous avez des projets à lancer ne le faites pas au mois de janvier car ça risquerait de créer des complications et faudra peut-être recommencer à nouveau d'ici quelques mois ça va quand même des conflits et des problèmes donc le mois de janvier n'est pas vraiment un mois formidable pour commencer de nouvelles entreprises le mois de février ça c'est le mois de janvier le mois de février nous avons le coeur nous avons le renard nous avons aussi la maison alors je vais commencer par le côté travail parce que pour moi le renard représente tout ce qui est le niveau professionnel avec la maison c'est vraiment on travaille dans l'intimité des gens on travaille vous êtes peut-être une voyante vous êtes peut-être une personne intuitive qui aide les personnes dans leurs problèmes de coeur mais aussi dans leurs problèmes familiaux vous êtes peut-être assistante sociale ou psychologue ou médecin donc ce mois de février sera très important pour votre carrière car vous allez pouvoir montrer vos capacités à écouter et à comprendre les gens d'accord au niveau relationnel on vous parle ici que vous allez rencontrer une personne jeune d'accord un partenaire comment dire où vous aurez les sentiments où vous aurez un feeling fort et cette personne va entrer dans votre intimité et vous allez l'accueillir bras ouverts d'accord avec le renard ici on vous demande toujours d'être prudent parce que ça peut être un charmeur une personne qui use de ses charmes pour vous manipuler donc faites très attention aux rencontres et ne livrez pas tout de suite votre intimité ne parlez pas de votre vie privée tout de suite donc laissez un peu de temps mettez lui un peu à l'épreuve vous verrez après si s'il faut éventuellement le laisser rentrer ou sinon tourner la page d'accord donc ça c'est pour le mois de février qui me paraît un mois très intéressant avec le coeur c'est toujours intéressant le mois de mars en plus c'est en plus c'est le mois de la saint valentin le mois de mars vous avez la cigogne vous avez les poissons et vous avez aussi la lune c'est un mois financièrement c'est un mois qui est très positif c'est un mois avec beaucoup de transactions c'est un mois où vous serez remarqué au niveau professionnel au niveau aussi financier s'il y a une promotion ou une nouvelle place à travailler c'est dans le mois de mars que ça se passe il y a vraiment un éclairci il y a vraiment un nouveau départ au nouveau et c'est vraiment prospère pour vous dans tous les sens du terme prospère donc le mois de mars c'est un mois qui est vraiment positif et on dirait que votre chance revient comparé au mois de janvier qu'on a vu au début qui était un peu catastrophique donc alors ici pour le mois d'avril nous avons le cercueil le consultant et nous avons aussi l'anneau alors ici on voit qu'une personne qui est engagée ici qui termine une relation ou c'est peut-être vous même qui mettez une fin à votre relation mariage collaboration association fusion donc vous prenez vous prenez vous prenez pardon la décision de vous séparer d'un homme et c'est vraiment comment dire c'est vraiment profond avec le cercle c'est vraiment profond c'était une personne qui vous a déçu peut-être une personne qui n'a pas respecté sa parole et ses engagements et là vous êtes prêt à vous séparer de cette personne donc c'est dans ce mois là que ça se passe et voilà c'est un mois qui c'est un mois de transformation où vous verrez vos associations et vos priorités changer et on le retrouve ici avec le vaisseau au mois de mai le mois de mai oulala vous avez des tierces personnes d'accord des tierces personnes qui sont là on voit le serpent on voit le chien on voit le bateau ça pourrait tout simplement dire qu'un ami qui est faux s'en va au loin d'accord ça peut être aussi une personne fausse fait partie à votre amie une trahison ou une jalousie fait partir l'amitié fait partir votre partenaire donc ça peut être aussi que votre partenaire va vous tromper avec une autre personne il ya plusieurs significations dépendant de votre votre situation moi je dirais plutôt que il ya un problème au niveau de l'amitié au niveau des des relations la fin qu'on a vu c'est la séparation qu'on a vu ici elle est définitive là ça montre très clairement une personne s'en va vous changer de cas vous voulez voir autre chose vous voulez vraiment tester de nouveaux horizons donc encore c'est à moi de comment dire de remise en question de se demander où je vais est ce que je fais c'est bien c'est pas bien où est ce que je dois attendre le mois de juin c'est un mois où des informations sont bloquées d'accord il ya des choses ralentissent que ce soit au niveau administratif que ce soit au niveau intellectuel que ce soit au niveau la communication générale il ya un blocage il ya un retard d'accord donc il faudra voir et agir d'après ça si vous avez des choses à mettre en route à parler ou sur une conférence ou un coup de fil ou peu importe ou un mail ou une lettre ne faudra pas le faire au mois de juin d'accord parce que là c'est si vous le faites il n'y a pas de réponse ça reste coincé ou sinon vous même vous vous sentirez pas l'envie et le désir de vouloir lancer des choses donc c'est quand même difficile au mois d'août au mois d'août nous voyons encore la croix la croix au niveau des communications et ça repart donc la communication elle est influencée pendant deux mois mois de juin mois de juillet c'est catastrophique au niveau communication que ce soit au niveau du couple que ce soit au niveau des amis la communication elle est c'est bon d'accord donc fait très attention aux paroles qui peuvent être très blessantes combinaison de ces trois cartes d'accord ça pourrait ça pourrait faire des fâcheries ça pourrait vous mettre dans une mauvaise situation dans une mauvaise position c'est aussi s'auto flageller la croix et le fouet donc fait très attention à la façon que vous allez parler à la façon que vous allez vous adresser aux gens d'accord il faudra bien faire attention de que la frustration et le stress ne vous envahissent pas le mois d'août alors le mois d'août il ya possibilité d'une petite opération chirurgicale une femme de votre entourage ou vous même ou une personne très importante à vos yeux se fait opérer donc il y a quand même des soucis de santé qui se reflètent là et vraiment il ya comment dire des petites complications et c'est c'est à vous vraiment de prendre les devants s'il faut aller consulter un médecin bien sûr c'est essentiel si vous ne sentez pas bien la première chose à faire c'est vraiment de prendre contact avec votre médecin de famille avec votre médecin traitant et essayer de déceler les choses qui ne vont pas d'accord au niveau du mois de septembre encore du stress là de la fatigue on a besoin de se reposer ça peut montrer aussi une convalescence par rapport à l'opération qu'on a vu juste avant il faudra aussi faire attention où on met les choses parce qu'on risque d'oublier un peu d'égarer un peu les choses dans la maison bien réfléchir avoir la tête sur les épaules pardon et avec le soleil finalement il ya quand même comment dire de beau temps revient après il ya de la grosse fatigue quand même la combinaison du de la souris et du soleil c'est vraiment quand c'est le burn out quand on est hyper fatigué quand on se sent vieux on se sent au ralenti on se sent vraiment drainé donc il faudra penser à se reposer et à se vider un peu la tête en même temps mois d'octobre mois d'octobre nous avons l'ancre l'enfant et aussi la tour d'accord donc là il ya un recommencement au mois d'octobre on a envie de remettre les choses stables on a envie de remettre les choses droits on va s'isoler un peu réfléchir à aux erreurs passées aux choses qui ont pu être difficiles durant l'année on va aussi se concentrer sur de nouvelles priorités ça peut aussi concerner l'éducation avec les cartes qui sont apparues avant ça peut être aussi intégrer une maison de repos une maison de retraite une maison de convalescence donc voilà c'est des choses qui se passent mais vous êtes plus ou moins calme vous êtes plus ou moins posé et vous savez vous voyez beaucoup plus clair vous avez une vision différente de ce que vous aviez au mois de janvier et le mois de novembre vous apporte vraiment octobre pardon vous apporte vraiment un peu plus de clarté un peu plus de précision le mois de novembre vous avez la clé le jardin et l'ours donc c'est très bien parce que il ya quand même des choses où on peut se réjouir vous allez peut-être intégré un groupe un groupe de personnes comme je vous ai dit au niveau de la convalescence et tout ça on va aussi retrouver un rapprochement familial on va aussi retrouver une réussite dans les projets qui va toucher plusieurs personnes et c'est un projet qui ramène des sous c'est un projet qui est prospère donc financièrement ça va être bien et il faut savoir que contrairement au mois précédent mois d'octobre où vous vous êtes enfermé un peu pour réfléchir là au mois de novembre vous sortez vous essayez de profiter au maximum et vous êtes dans avec des personnes qui sont fort agréables des personnes qui sont brillantes des personnes qui vous apportent aussi peut-être des solutions le mois de décembre qui est très bien vous commencez ce mois ci avec le cavalier qui a un nouveau départ renouveau foncé et ne pas s'arrêter et c'est très positif avec le bouquet et c'est ce changement s'étend avec le avec l'étoile là où vous faites vraiment les choses que vous avez envie les choses que vous avez voulu et vous sortez de la position de la dame de carreau au mois de janvier et vous venez en position de dame de pique le bouquet au mois de décembre donc il y a pas mal de choses la dame de carreau c'est une femme qui se bat c'est une femme qui défonce ses intérêts c'est une femme qui est un peu comment dire tout feu tout flamme donc là vous retrouvez la femme de pique faut faire attention car la dame de pique du le normand elle est une bonne dame de pique c'est la dame de trèfle qui est la plus néfaste étant donné que les trèfles sont les cartes les plus difficiles dans la cartomancie allemande et le normand est un dérivé d'un jeu allemand qui s'appelle the game of hope et voilà donc vous terminez l'année bien et vous êtes beaucoup plus sereine beaucoup plus sereine pardon et vous faites les choses bien et les choses avancent d'une façon très positive donc ami verso c'est votre tirage j'espère qu'elle vous a aidé à voir un peu plus clair elle vous apporte un peu de précision sur l'année un peu de choses un peu de détails si vous voulez que je vous fasse un tirage comme cela comme je vous ai dit au début de la vidéo vous avez le lien dans la barre de description où vous pourrez commander ce tirage pour vous même qui est fait sur mesure et si vous voulez retrouver ces belles cartes que j'utilise qui sont les miennes d'ailleurs partout elle porte mon nom c'est le alexandre must rock le normand oracle cards c'est un jeu qui va être publié par mon éditeur américain au printemps prochain 2018 et vous pouvez le précommander dès maintenant sur amazon et être livré dans les premières personnes qui ont précommandé et pareil pour mon livre je vous laisse le lien dans la barre de description c'est un guide des associations du petit normand et elle vous aidera à vraiment comprendre les cartes à les interpréter et avoir le maximum d'informations que vous pouvez en tirer je vous souhaite à tous une très belle année 2018 rempli de bonheur de bénédiction et de joie et je vous retrouverai très bientôt pour une nouvelle vidéo mais avant de se guider n'oubliez pas de vous inscrire de vous abonner pardon et de partager la vidéo avec vos amis avec les personnes qui sont comme nous fans et passionnés du petit normand la deuxième Sous-titrage ST' 501